Et bonjour, une petite vidéo dehors pour changer un petit peu, c'est juste pour vous présenter un des seuls magasins de la région, un des seuls magasins physiques, donc je viens vraiment vous le présenter, c'est un de mes fournisseurs officiels depuis pouf, ça existe depuis des années, des années, des dizaines d'années, je sais pas exactement, donc c'est le Jouy Club que vous pouvez voir derrière moi, ici nous sommes à Plante Campagne, donc au-dessus de Marseille, entre Aix et Marseille, et voilà, c'est vraiment un magasin qui a un grand rayon de maquette, qui est bien, également très bien servi par Didier, très bien conseillé par Didier, donc je tenais à vous présenter ce magasin, et ce que je vous propose, pardon, c'est de faire un petit tour, et donc du coup, tous les éléments, l'adresse exactement, les horaires, tout ça, je vous les mettrai en bas, dans la description. Allez, allons voir ça ! Bonjour et bienvenue au rayon maquette du Jouy Club Plante Campagne, ce rayon existe depuis une vingtaine d'années, je retire mon masque, c'est quand même mieux, et on y trouve tout pour le maquettiste, du matériel, peinture, col, etc., ou alors de la maquette, maquette en bois, maquette plastique, des avions, des voitures, des bateaux, rapproche-toi, on va pouvoir rentrer un petit peu. Donc, on peut y trouver toutes les échelles, du 32e, ça c'est mon échelle préférée, c'est normal, donc elle est bien remplie. On a du 48e, du 72e, donc là, on est dans les avions. De l'autre côté, on y trouve les blindés, blindés, 35e, 48e et 72e, à peu près toutes les marques, on y trouve Tamiya, ICM, Minia, Revell, etc., etc. De la peinture, et bien même des peintures Ataka, c'est plutôt des lacs, on les connaît, nos clients peuvent exposer leur maquette s'ils le souhaitent, donc on a de la Seconde Guerre mondiale, on a des avions plus récents, on a aussi un espace, c'est le cas de le dire, Star Wars, science-fiction, donc on a du Star Wars, du Star Trek, et de la Saturne, donc de véritables espaces, un petit rayon liner, Concorde, etc., etc. De l'autre côté, on a aussi toute une série d'accessoires pour le 35e, donc mini-art, principalement mini-art et Masterbox, donc là, on peut faire vraiment pas mal de choses sur les dioramas. Le petit 72e figurine, l'appareil, on a un petit rayon sympa, c'est surtout de l'Italeri, on a aussi du Ace, effectivement, on a aussi du bois, parce qu'on a beaucoup de clients qui me réclament du bois, alors du balsa, du sapin principalement, bon, le balsa, on n'en aura plus tellement, parce qu'il y a une pénurie en ce moment depuis 6 mois, et là, visiblement, c'est pas prêt de revenir. On a du micro-tubes, en acier, en laiton, etc., etc. Les peintures Tamiya en bombe, les peintures Tamiya, Gunze, bref, de l'acrylique, des peintures glycéraux, ici, donc, la Rével, la Umbrol, la Prince Auguste, qui est dans le coin, là-bas, les peintures acryliques, et là-bas, on a les alclades, les peintures métalliques, donc les acryliques et les cellulosiques. On peut faire le tour, comme ça. Après, oui, je ferai le tour tranquillement, et puis, évidemment, on peut passer commande. Ah, naturellement. Alors, ce qui est intéressant dans ce petit rayon, c'est que j'ai ma page Facebook Maquettes Jouer Club. Je la mettrai en lien en bas, là. Et là, un petit message, et moi, je peux vous mettre des maquettes de côté, si elles sont dispo, je vous dis si elles sont dispo, et je les mets derrière mon petit rayon, ici, derrière mon siège. Sur les commandes arrivent, je ne sais pas s'il y a 2-3 jours, et je vois déjà un gros carton arriver. Il fera un petit plan sur la... Il y a le Père Noël qui est arrivé, là, il m'a gâté. Bon, allez, je vous laisse. Amusez-vous bien, travaillez bien, collez bien, peignez bien, et puis, alors, à bientôt. Ciao, ciao ! Merci, Didier ! Et nous voilà, donc, à l'intérieur du Jouer Club Plan de Campagne, où je profite d'une toute petite fermeture temporaire pour vous faire un tour du magasin. Donc, vous voyez, déjà, quand on rentre, on a déjà, effectivement, pas mal de jeux, de simulations, et puis après, je vais aller me concentrer sur le rayon maquettes que Didier vous a introduit juste avant. Voilà, on va aller ici, parce que derrière, pour tous les maquettistes et compagnie, il y a également le Warhammer. Donc, vous pouvez voir, il y a tous les guides, il y a pas mal de boîtes. Là, ici, vous avez tous les codex. Les jeux de Star Wars, il y a vraiment plein de jeux de plateau, ça fait un très beau rayon, ici. Hop, on va aller voir derrière le Warhammer, vous avez évidemment tout le Monopoly. Les Monopoly Ghostbusters, j'ai vu quoi aussi ? Ah oui, le Retour vers le futur, t'as... Avec ses pions. Et puis là, on retourne sur le Warhammer, je voulais vous dire, vous pouvez quand même trouver du Warhammer, ici, à côté des jeux de simulation. Des jeux de plateau. Évidemment, le Magic est toujours là, avec d'autres Warhammer 40 000. Là, on a le gros rayon, donc pour le plus jeune âge, les filles de plus jeune âge. Ici, on a un rayon également, qui va un peu plus directement nous intéresser pour les geeks et compagnie. On peut voir plein de figurines Dragon Ball, vous pouvez les voir en haut, ici. Donc, il y a un très bon stock de figurines Dragon Ball. Là, je viens de voir un super Jurassic World et du Gundam. Alors là, le rayon, c'est un peu vidé, parce qu'il y a eu des ventes. Mais il y a toujours des arrivages réguliers de Montaï, Gundam et autres. Là, je vois les beaux casques aussi, de Star Wars, d'Avengers. Vous voyez, là, regardez le rayon de Jurassic World. On est au paradis des geeks. Coucou. Je ne sais pas si j'y arrive, je le vois un petit peu petit. On va aller voir. Il y a évidemment encore les pop, puis on les voit un peu toutes les figurines proposées. Vous pouvez voir qu'il y en a une quantité. On a du One Piece. Tiens, on a les petits displays également. On me les demande souvent en expo. Qui sont là. De toute façon, quand vous a dit Didi en intro, vous pouvez lui demander. Je vous mets le Facebook en bas. Et vous pouvez tout commander. Il vous le réserve. Il n'y a pas de souci. Et puis, je vous mettrai également l'adresse. Et puis, les horaires, etc. Regardez, il y a un superbe végétal. Alors, je vois qu'il y a la radio. Enfin, j'entends qu'il y a la radio. Si ça coupe, je referai les WAHOF derrière. Et aussi, alors ça c'est vidé, parce que ça a beaucoup de succès. Et il y avait plein d'Arcadia. Il n'en reste plus que trois. Il reste le petit Ombre de la Mort d'ailleurs, que je n'ai pas. Ça, c'est une superbe collection. Qui est une échelle plus petite. J'ai des grands égards, voilà. Il y a toujours du Gundam. Vous pouvez même trouver ça. C'est idéal pour débuter. Pour les enfants, que ce soit celui-ci. Ou celui-ci. Je viens de voir aussi. Chose qu'on me demande souvent. Ça, on ne me le demande pas. Mais c'était pour le plaisir. Du truc. Un petit Jurassic World. Il y a des mangas aussi. Alors ça, je n'avais pas vu. Je ne suis pas sûr que ça passe très longtemps qu'ils les font. Mais vous avez du manga. Ça aussi, c'est très bien. Il y a un super display, Pokémon. Hop. Ouh, j'ai vu du Ghostbusters, Hasbro. Bon, je vais un peu plus vite. Parce que sinon, je vais faire tout le rayon. Il y a les actions de base aussi. Attendez, hop. Voilà. Ça aussi, j'en ai que quelques-unes. Et on me les demande régulièrement dans les expos. Et puis, on va se diriger vers le rayon maquette où on était avec Didier. Il y a évidemment un grand rayon Playmobil. Même si là où je passe, il y a un petit peu de rangement qui est en train de se faire. Et on arrive sur le rayon Lego. Très bien fourni également. Là, on est sur les Star Wars. Je viens de voir un ATAT tout en haut. Superbe. Ah, c'est la cantina, ça. Truc de Jabba, là. Ah oui, mais avec Boba Fett, je suis bête. La série, Harry Potter. Voilà, plein de choses. Et puis, on va doucement. Donc là, on est sur les petits-enfants. Je vois un rayon Cars aussi là-bas. Les filles et les petits-âges, c'est là-bas. Et là, on va donc vers les maquettes. Là, on peut voir les mécanos. Les caisses, c'est là-bas. Mais avant d'aller aux caisses, il faut choisir sa maquette. Là, je vois te voir un beau stand Burago aussi. Ferrari. Bon, là, je vous fais un petit panache. Je ne peux pas vous faire dans le détail où je reviendrai un autre jour, si vous voulez plus de détails. Il y a un bon stand miniature également. Magnifique. Putain, la Lambo, là. La Ford Mustang. Les tractions. La Visio Gran Turismo. La Porsche. J'avais pas vu qu'il y avait les Power Rangers. Les Avengers. Donc ça, c'est les miniatures. Il y a aussi également des tanks. Ah, tiens, en bas, il y avait aussi... Mince. Je lui ai la marque, mais j'en avais pris aussi. C'est pas mal. Ou un 72, ils sont tous montés. Comme le Thunder Jet ici, par exemple. Donc ça, c'est très intéressant. Pardon, je bouge le micro. Il y a les petits aussi, on a 72, tout monté. Circuit électrique. Train. Il y a Star Electric qui est quelque part aussi. Ah, ils sont là. Là, hop, on va tourner la caméra. Et là aussi, on a toute la vitrine. Des slots. Alors, je pense qu'on va me voir en reflet. Regardez ça, il y a franchement de super trucs. Superbe coffret de miniature ici. Putain, j'avais pas vu les... Les Lotus, là, dans le fond. Superbe. La Dodge. Ça, c'est pour moi, ça. Là, il y a une très belle vitrine qui est en train de nous faire didier avec de superbes DeLorean. Les boîtes, elles sont juste au-dessus. C'est celle-ci. Hop. Et DeLorean, Christine. Une super Mercedes. Voilà, il est en train de nous faire la déco. Avec les petits posters qu'il est en train de faire. Là, c'est là où on était tout à l'heure. Son rayon, son bureau. Donc, vous pouvez passer ou le contacter sur Facebook. Pas de souci. Il vous réserve tout ce qu'il faut. Que ce soit en peinture, en accessoires. Voilà, dessous, on a les accessoires. Là, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba. C'est pour ça que je tenais à vous présenter ce magasin physique des maquettes qui sont trop rares en France. C'est celui-ci. Il y a franchement de tout. Il y a encore les displays que je voyais tout à l'heure. Hop. Tous les bateaux. Oh, le Santamaria, il a l'air magnifique. Ici. Vont-vont les motos. Il y a la petite Suzuki. Je reviendrai dessus parce que je l'ai faite. Il y a la Ninja. Et là, vous avez toutes les échelles du 1,8ème. Et celle-là, je ne l'avais pas vue. 1,8ème Honda Road Racer. Magnifique. Hop. Je vois les GSX. R750. La ZZR 1400. L'autre moto. Et puis là, on arrive sur le rayon TUTUR. Le coin TUTUR. Déjà, il y a les camions. On va passer au TUTUR. Il y a l'Audi encore qui est en bas. On m'avait pas mal demandé. Il y a le MT2 Malone. Moi, je connais le bleu-blanc-rouge. Celui-ci. Je le connaissais, moi. Hop. Là, tous les camions. Donc, avant, tout ce qu'il faut. Les accessoires. Rebel Italerie. Oui, il y en a encore derrière. Là, on est sur les voitures. Alors, attendez. Tout le temps, on est sur les 1,12ème. Il y a la GT, là. 40 et la Delta. Petite Italerie. Les nouvelles boîtes jaunes. DLR. La DS. On est là sur du 1,24 maintenant. Donc, ça, je l'ai. Je vous ferai de l'unboxing. Je l'ai acheté ici. Ça aussi, je l'avais acheté ici. Je m'étais régalé avec la petite 4L. Et Reven. Le Mans. Là, il y a une nouvelle édition. En plus, il y a toujours des nouveautés très rapidement. Il y a des trucs que je ne vois pas souvent aussi. Ou alors, c'est au 1,32. Tiens, c'est là, il faudra que je me l'apprenne aussi. J'avais fait le petit proto. Là, Stéphane Belhoff. Ça, je ne le vois pas souvent. En expo. C'est au 1,32. C'est le Kiss et le Rammstein. T'as vu. Il est là. Parce que moi, j'avais fait, ça sera sur l'autre région. Mais j'avais fait le Iron Maiden. Je ne sais pas où l'est. Tiens, la Senna. Ça aussi, c'est une super voiture. La petite Lotus 7. Que j'ai fait version Le Saint. Celle-là, je ne l'ai toujours pas. Mais c'est vraiment une de mes voitures préférées. Un Tamiya 500 SN. Là, on arrive sur du lourd. Putain. Un Abrabam. Un 12e. De Tamiya. Donc, ils ont réédité. Ah oui, en bas aussi, il y a du un 12e. Hop, on va descendre. Donc, vous pouvez voir, il y a vraiment quantité de choses. Sans compter du coup, vous demandez à Didier. Il est pas où ? Il peut avoir également du AMT-RTL. Il peut vraiment avoir toutes les marques. Et les bateaux. Laval. L'Enterprise qui est magnifique. Regardez ces bois de Tamiya aussi. Avec le Bismarck, il a connu le boitage. Il est en question. C'est le haut à 350. Là, c'est le plus petit. J'en ai fait quelques-uns au 1200. Pour moi, c'est plus pratique à prendre les Dexpo. Tiens, celui-là, je l'avais pris ici. Le Dasbott, mais je ne l'ai pas encore monté. Vous voyez, en bateau, il y a vraiment ce qu'il faut. De temps en temps, si j'achète pas mal tous ces accessoires de Diorama, selon le projet qu'on a, ça peut toujours servir. Ça, je m'en suis servi. Je les ai achetés ici des quantités de fois. Ne serait-ce que pour le Wargame. Pour Diorama maquette, enfin, pour beaucoup de choses. Et tous ces flocages également. Je reviens sur le bureau de Didier parce qu'il a deux super maquettes également ici. Regardez l'Africa Twin. Le Hornet. Là, on est sur les grandes échelles 1.32. Regardez le mirage magnifique. Je n'ai même pas vu qu'il y avait des Starfighter. Le Lancaster ou 1.32. Ça va être un morceau énorme. Je n'ai rien que le Super Hornet. Et là, c'est quoi que j'avais vu ? Les F4. Les arrière. Et les crusadères. Justement, je suis en train de m'en chercher. Oh oui, c'est costaud. Donc, Trumpeter aussi. On peut y aller. Donc, ça, on est... Tiens, le Super Saab. Donc, je vous ai dit, tous les... Les bois, il y a également un très bon rayon. On est passé vite fait devant. Aérographe. C'est vraiment un spécialiste de l'aéro. Et du modélisme en général, de toute façon. Et là, on est... On est parti où ? Chez les avions, on va tiens. Un Iron Maiden que j'ai pris ici. Le Stearman. Le Stearman, je le vois en 48. Pas ou en 32. Il faudrait que je le voyais. Les spéciales Hobbies. Le Shooting Star, je ne vais pas du tout. Enfin, je regarde. C'est quoi ça ? Roden. Les Asegawa. Tous les trompetteurs. J'ai vu un Super Corsair, là. Là, on est sur le 1,32 encore. Il y en a encore en haut. Regardez. Le 1,32, vous avez votre bonheur. De toute façon, vous avez votre bonheur sur tout ici. Tiens, je viens d'acheter un Bronco 1,72. Mais il y a justement ici. Je n'avais pas vu celui au 1,48. Qui est sympa comme tout. Les Top Gun. On a le film qui sort dans pas longtemps. Donc là, on doit passer sur le 1,48. J'ai un petit reflet. On va descendre. Et puis, il y a encore du Zvezda. Mais ça va être amené à disparaître. Le Special Hobby. Edouard aussi, on n'en a pas encore parlé. Mais il y en a beaucoup. Il y a le 0. Le Speedfire. Le Tempest. Les BF109. Académie. C'est une marque que j'apprécie beaucoup. Et j'ai dû acheter ici mes premières Académies. Mais il y a longtemps. Ça fait 15 ans, 16 ans. 15, 20 ans que je viens là. En fait, il y a un Super 1031. Que je n'avais pas vu du tout. Qui est juste Comac. Enfin bon, c'est un vrai plaisir quand même d'être dans un magasin physique. Surtout en France. Alors voilà. Donc tout le monde peut exposer. Donc là, c'est les maquettes des copains. Parce qu'ici, on est à côté du Club de la Destrousse. Évidemment, à côté du Quilcopter Vitrolles. Du CAC. De Marseille. Donc Didier aussi, il vient souvent sur nos expos. Avec Dôme. Et en particulier sur l'expo d'hier. Il y a quelques... Bon là, il y a du lourd. Celui-là, il y a une titi sévère. Qui est sortie... Sa sortie a été retardée avec le virus. Encore des accessoires. Des vitrines. On a des avions O1-72. Un Super Mirage. Alors, des Suissiers aussi. Et au-dessus, on est un peu dans le rayon science-fiction. Avec le Technix. Et... Le Star Wars PG au 1.72. Et le Rével à côté. Vous voyez là, le 1.72. Et hop, je vais continuer derrière. Là, on est toujours sur le 1.72. Attendez, je vais prendre un peu de recul. Voilà. Vous avez vu qu'il y a le choix. Donc là, on est sur le 1.48 encore. Il y a le Bloster Météor. Ah voilà, les 1.24, ils sont en haut. Je vous en ai pas vu. Ils sont tout en haut. Les 1.24. Et là, après... Regardez, le Soko U33. Là, on arrive sur le 1.72. Attendez, je suis perdu. Hop, je suis au-dessus. Voilà. Et avec le Delta Darts. Convertes, on a tous les Academies. Tiens, celui-là, je l'ai pas. Dragonfly, là. Voilà, tout ce qu'il faut. Les Hurricanes. RS Model. Tiens, le spécial Oubi de Patrick. De record qu'ils étaient en train de nous faire. Il y a encore du Vesda. Les Tamiya aux A72. Avec le Mustanglo Mosquito. Ah, voilà, le Zéro, là. Qui est ressorti il y a pas longtemps. Attendez, je vais vous montrer. Hop. Le Tino est superbe aussi. Voilà, un choix de fou. Les Oubi Boss, j'en avais acheté. Il y a le montage qui est un peu particulier. Mais c'est très facile. Moi, j'avais le Wildcat, mais il est pas là. Alors, Academy, Revelle. Ah, il y a les Italies, les 1-72 ici. Les Anbu. Le Skeleton, la forteresse, B-17. Et là, tous les avions un peu plus classiques. 1-72. Et moi, il faut que je me rachète un 1-025 d'ailleurs. Tiens. Là, on est sur l'aviation civile avec le Concorde 344. Celui-là, il vient de sortir, je crois. 15 ans du Tigre, Revelle, qui vient juste de sortir, les Aesda. Et là, les civils, vous voyez, il y en a un petit paquet encore. Le 380 qui vaut 1-144. Le Transal qui fait son dernier vol la semaine prochaine. Il passe à Salon et à Istres d'ailleurs. Pour ceux qui en tant que coin. Celui-là aussi me titillait, mais bon... Il est quand même vraiment costaud. L'entourneuf. Des Ukrainiens. Il est au 1-144. Hop. Il y a un Movie 7, là. Je ne sais pas trop ce que c'est, un Top Gun. Et là, on est sur le rayon espace. Pour l'instant, vous êtes dans la science-fiction. Et voilà l'espace. Avec quand même du Star Trek. Il y a vraiment de tout. Regardez la Saturn V, là. Et donc, le Star Wars très très bien fourni également. Où on a le Bandai. Toute la gamme. Et il y révèle avec les... Dernières sorties. Là, il y a eu du reboitage. C'est aussi, il y a le... Comment s'appelle celui de Boba Fett, là, qui est sorti. Le Slime One, ici. Et il y a une autre boîte du Slime One. Une boîte anniversaire. Et des mandaloriens. Tout en haut. Avec les faucons. Et d'ailleurs, si on tourne un peu. Le voilà. La Roll Royce des faucons. D'Amanda I-1-72. On va faire un petit tour sur la vitrine, juste en bas. Avec tous les Gundams. Donc ça, c'est bien aussi parce que c'est un des rares magasins où on peut trouver facilement le Gundam. Et puis, de toute façon, il suffit de contacter Didier. C'est un truc qui vous... C'est un modèle qui vous recherchez. Il vient évidemment vous prendre. Je pense également à Jean-Marie et à Mika. Du groupe Maquette sur Facebook. C'est leur magasin également officiel comme moi. Ici. Hop là, donc il y a plusieurs choses. Quelques jeux de construction. Et on arrive un peu plus sur les blindés. Là, on était avec Didier, là, tout à l'heure. Putain, c'est... Mince. Les boîtiers modèle 7. Putain, j'ai vu un hors ça, là. Moi, je fais l'Itali-Ribre que j'ai acheté ici, d'ailleurs. Là, il y a le Bronco. Ah ouais, non, mais c'est gros, ça. Ah oui, moi, je le fais au moins 72. Ah, il y a les Ataka. C'est pas mal, tous ces petits boîtiers. Alors, on va faire encore un expo. Ah, mais il est là, le White Cat. Les Zéro. Les Petiot. Nos amis du CAC. Celui de Didier, là. Le Fog Wolf. Et le Tempeste. Le modèle 7, il y a ce qu'il faut. Ici, donc c'est idéal aussi, quand vous n'avez pas les peintures, pour commencer. C'est vraiment pour tout âge, vous pouvez y aller, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et pour tout niveau aussi. On a toujours un petit rayon promo. Je vois un type H, là. À 30%. Vous voyez, il y a des affaires aussi à faire. C'est le cas de le dire, donc il faut venir régulièrement. Il y a tous ces boîtiers-là. Et là, on est un peu plus sur les Petiot Militaria ou à 72 et les figurines. Alors là, je ne veux pas pouvoir faire le détail, mais il y a des quantités de trucs. Et là, toujours au 1. 72. Hop, si je vous les 4 reviens. Les Assegawa, les RFX. Les Zvezda encore. Et là, tout le rayon blindé. Ça va être un peu dur de vous le détailler aussi. Et voilà, on a tous les Zobiboss. Des Zvezda. Les Mini Art. Les Tamiya aussi. Ça, ça a beaucoup de succès aussi. Les figurines MB Masterbox. 1.35, évidemment. Il y a du décor. Beaucoup de figurines et d'accessoires au 1.35. Pour compléter vos dioramas. Tous les blindés également. Trompetteur. Et Assegawa. Donc là, vous avez vraiment, 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 tout ce qu'il faut. Il y a un petit panthère ici, au 1.35. Et également, regardez les figurines avec tous les hall-brochers de MIG. Toute la gamme de MIG. MIG, Amo, les shaders. Les Molotov. Pour le chrome, ça, je vous le conseille vivement. Par exemple, si vous faites une voiture, pour faire les petites bordures de fenêtres, c'est... Il n'y a pas mieux, vous voyez, ça va du 30 mm, 5, 4, 2, 1. Pour les voitures, MAMO A24, le 1, c'est bon pour faire les verrières. Hop, et tous les accessoires. Des arrivages réguliers. Vous pouvez voir ici un beau carton que Didier vient de recevoir. Avec un aérographe science-fiction, l'Ultra Sarm, le tome 4 réédité. Donc tout ça, Didier va le ranger et nous le présenter. Je n'avais pas vu. Ça va, c'est bon, ça a été ? Vous allez bien ? Ça va ? Pardon, excuse-moi. Les soviets. Là, il y a le magasin qui réouvre, donc vous aurez un peu plus de bruit. Oui, c'est à l'airie. Ah, ils sont là, les rédales aussi, 1,35. Je les cherchais tout à l'heure. Donc il y a vraiment tout, tout, tout ce qu'il faut. Donc je vais vous rassurer. Donc là, je suis devant le carton, mais il y a vraiment tous les panneaux lines également, tous les trompetteurs, les Tamiya, tous les campantes. Ça aussi, je vous les recommande très vivement. Vous les voyez souvent sur mes vidéos. Donc c'est ici que je les prends. Les Tamiya. Il y a aussi les primers que vous avez vu également en bas de la boutique. Il y a les... Mister Ruby. Encore des accessoires. Et tiens, la nouvelle workstation de Revelle. Et c'est d'actualité. Les petits écriniens d'ailleurs, je m'en prendrai pour me faire un petit diorama. Donc voilà pour ce rayon. Je m'en prendrai pour me faire un petit diorama. Merci.